Bonsoir à tous Les deux lagunes Sous les chauds rayons du soleil Les vagues caressent les rocailles sur la berge des deux lagunes Jour après jour, seuls les cris perçants des mouettes Perturbent le calme de ce lieu Ces magnifiques étendues d'eau portent le nom de lagunes de l'amour Voici pourquoi Autrefois, lorsque le monde fut créé Inombrable Dieu dirigeait l'univers L'un d'eux, le dieu de l'eau, aimait à contempler la terre La vue des forêts douffues, des montagnes majestueuses Le doux souffle de la brise Le murmure des rivières Les parfums et les couleurs Tout le ravissait Cette nature était si belle Ce matin-là, comme à son habitude, le dieu se promenait Soudain, il entendit des sanglots Il venait de là-bas, derrière les collines Intrigué, le dieu s'y rendit Son propre fils Achenouillé, pleurait Le visage caché dans ses mains Le père s'inquiéta Que t'arrive-t-il, mon enfant ? Si quelqu'un t'a offensé, je le punirai Dis-moi qui est-ce ? Demanda-t-il Son fils leva la tête Pardonne-moi, père, mais je suis tombé amoureux d'une princesse, une humaine Et je veux me marier avec elle Mais je sais que je n'aurai jamais ton autorisation Ni celle de ma mère En effet, cela est impossible Tu ne peux transgresser l'ordre Le fils d'un dieu ne vit pas auprès d'une mortelle Le temps s'a dit furieux Le dieu de l'eau Imaginait déjà la colère de sa femme La déesse Chalchou Ligou Qui dominait les rivières Les lacs Et la mer Jamais elle n'accepterait l'idée de perdre son fils Ses craintes se révélèrent exactes Lorsqu'il la retrouva La déesse entra en furie Comment mon fils aime une femme Hurla-t-elle Sa rage fut si brutale Que le ciel s'assombrit de nuages noirs Un vent fort se mit à souffler Et des éclairs s'ébrèrent le ciel Elle fulminait encore lorsque son fils les rejoignit Fils ingrat Ruggit la déesse Mère je suis amoureux de cette princesse S'exclama le jeune dieu S'exclama le jeune dieu Baissant les yeux La déesse était sidérée Le fils lança un dernier regard à ses parents Et parti sans se retourner Le jeune dieu vécu parmi les hommes Dans le temple de l'empereur Près de la femme qu'il gérissait Il commandait les armées Veillait au respect des lois Et participait à toutes les compétitions Course, lutte, époque d'apoque Le jeu de balle favori des nobles La princesse l'admirait Lorsqu'il défilait pendant les cérémonies Comme il était beau Avec sa tunique brodée Et sa coiffe de plume précieuse Un jour il regagna la demeure des dieux Pour annoncer son prochain mariage à ses parents Père, mère, demain j'épouserai ma bien-aimée Je le veux de tout mon cœur Dit-il en s'inclinant devant eux avec respect Un heureux destin m'attend auprès d'elle Méfie-toi mon fils Je n'ai pas l'habitude que l'on me défie Explosa sa mère en lui lançant un regard sombre Tu veux ta liberté Et bien ta désobéissance sera ta punition Tu n'obtiendras jamais ce que tu désires tant Son père fonça les sourcils Et posa une main sur l'épaule du jeune homme Oublie les humains Reste parmi nous L'ordre divin est immuable Me séparer d'elle ? Impossible ! S'écria le fils en se dégageant de l'étreinte d'un geste brusque Le jeune dieu bouleversé et révolté par l'incompréhension de ses parents Se leva et leur tourna le dos pour regagner la cité des hommes C'est alors que la voix impérieuse de la déesse lui assénait Tu seras à la fois avec ton amour et séparé d'elle Ces mots terribles résonnaient dans le cœur du jeune dieu Le lendemain dans la cité L'animation était à son comble Le mariage allait être célébré Habillé de son manteau d'apparat L'empereur déposait la dotte de sa fille Dans la vaste salle du temple Dix uffins, plumes multicolores Objets en or et en jade S'amoncelaient sur les tapis Le prêtre montra les somptueux manteaux de mariage aux invités Quelques instants plus tard Il les nourrait au cou des jeunes mariés pour les envêtir Les femmes apportèrent de petites galettes de maïs Et des bâtons d'encens devant l'hôtel Tout était prêt pour la cérémonie nuptiale Soudain, une jeune servante surgit et s'exclama affolée La princesse a disparu Le jeune dieu aussi Cria un homme qui devait accompagner le futur époux Au même moment, la foudre s'abattit sur le temple En un instant, les murs épais se lézardèrent Le plafond se fissura Les statues se fracassèrent en soulevant une épaisse poussière La foule apeurée se rua à l'extérieur La terre tremblait sous leurs pieds Un tonnerre assourdissant éclata dans le ciel devenu noir Là-bas, au large de l'océan Les hommes virent s'élever d'énormes vagues Soudain, devant leurs yeux débaillis Une bande de terre émergea près de la côte Dessinant une baie Puis tout cessa Faisant place à un silence inquiétant Mais le répit fut de courte durée Peu après, un ouragan souleva des galets et du sable Et les déposa au centre du plan d'eau Formant ainsi un cordon de pierre Qui divisa l'immense lagune en deux parties L'une pour le jeune dieu L'autre pour la princesse La déesse Chalju Clicou, mère du jeune dieu Ne l'avait-elle pas avertie ? Les amants étaient dorénavant ensemble Et séparés pour toujours J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada